encore une fois je suis pas un expert j'aime beaucoup tout ce qui est mythologie et folklore mais je suis pas un expert donc ça va pas être exhaustif ne me juger pas trop comme on l'a dit plus tôt mononoke ça signifie esprit vengeur donc là en l'occurrence ça représente l'esprit vengeur de la forêt qui est incarné par San et San elle est aussi potentiellement inspirée de la déesse Shinto Kanayago qui est ironiquement une déesse qui chevauche un renard blanc avec une épée et une gemme un peu comme la gemme de de Ashitaka qui va donner plus tard à San il est gonflé c'est sa soeur qui lui a donné en plus oui c'est clair c'est le truc que je me suis dit quand tu lui donnes je fais c'est pas sa soeur qui lui a fait le cadeau un peu un bâtard mais du coup c'est assez ironique parce que c'était la déesse protectrice des forgerons c'est assez fantastique ah yes autre sinon les vers noirs des démons dans Mononoke c'est une sorte de mix de deux folclores différents du Japon donc c'est les Kodoku Kodoku c'est des sorts de poisons de vers venimeux qui sont créés en combinant plusieurs créatures venimeuses par les mages noirs au Japon alors à l'époque la visualisation de la malédiction c'est donc le Tatari ça représente le Tatari qui est un fantôme vengeur qui émerge de la rancœur donc en soi ça mélange le Tatari et ces vers qui représentent les maléfices c'est mélangé un peu pour former ces démons dans Mononoke et c'est intéressant parce qu'il fait souvent ça pareil pour les loups en fait c'est un mix de deux choses différentes donc les loups ils représentent les inogamis qui sont des esprits de chiens maléfiques notamment liés à la magie noire mais là ça ressemble plus en fait à des okamis donc des loups du Japon qui sont souvent considérés comme des grands esprits des messagers divins pour les montagnes en tout cas dans les montagnes et un mix aussi avec les kitsune les renards les esprits renards qui ont plusieurs queues en fond ils gagnent en général une queue par centaine d'années donc Molo elle a deux queues donc elle a entre 200 et 300 ans dans le film donc c'est encore une fois un mix et pareil pour le dieu de la forêt qui est un mix entre le Taipara Bochi quand il est en forme géante c'est donc un monstre un marcheur des montagnes et dans la mythologie japonaise c'est des géants qui en marchant leurs empreintes de pas ça forme des lacs et il y a une des légendes qui dit qu'un Taipara Bochi aurait créé le mont Fuji c'est ce que tu vois en faisant un tas de sable pour lui c'est ce que tu vois parce que quand il marche au fond de l'eau il y a une empreinte qui n'a pas été effacée par la vase de l'eau du coup oui surtout que ce qui est très drôle c'est qu'il marche quand même sur l'eau oui en plus d'ailleurs les verres juste pour te permettre les verres c'est pas la seule partie du film qui a été fait qui a été assisté par ordinateur d'ailleurs ça je sais pas oui j'ai lu ça aussi mais d'ailleurs les verres c'est très souvent repris notamment les autres Miyazaki il y a ça et quand le sanglier se décompose au début je crois ouais c'est ça le morphing là ouais morphing donc ouais il représente premièrement ça et ensuite c'est aussi un shishigami donc dieu serre qui est aussi messager véhicule des dieux dans la mythologie japonaise et après j'ai vu aussi les mentions d'une oeuvre d'art japonaise qui représente un cerf avec un arbre qui sort du dos et là pour le coup c'est la même chose sauf que c'est sur sa tête c'est bois ça fait un arbre donc ouais c'est encore une fois tout un mélange de légendes et on en parlait plutôt aussi de Jinko le moine le moine ouais alors j'ai pas exactement des notes pour ça mais ce que j'ai vu c'est que il est dans la façon dont il est représenté si t'as la connaissance du folklore japonais il est pas digne de confiance parce qu'en fait il porte des sandales à une seule ouais ça me perturbe je sais plus comment ils appellent ça ouais en gros il a des talons ouais des talons mais il a une planche il y a qu'une seule planche et en fait ça représente les Tengus les Tengus qui sont donc des dieux pas maléfiques mais ils sont ils sont pas bénévolents non plus trompeurs trompeurs malicieux avec un long nez et ils ont tendance à prendre forme de moine sur la route pour tromper les voyageurs et en plus le fait qu'il vient pour le gouvernement ça illustre bien son caractère c'est le Loki japonais c'est un peu ça ouais intéressant il y a vraiment encore plus que ça il y a les Kodamas qui sont donc les esprits de la forêt mais pareil il y a tellement de mythologie il y a tellement de mythologie il a dû se taper donc ouais c'est vraiment pas exhaustif je le fais les esprits de la forêt est-ce que c'est les petits bonhommes qu'on voit dans la forêt avec la tête alors là pour le coup la Miyazaki s'est inspiré d'un manga qui s'appelle Mad Men pour la représentation de ses Kodamas et il s'est aussi inspiré de ce manga pour les masques que San elle porte qui s'appelle la forêt la forêt